Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle capsule vidéo. Je voulais aborder un thème qui est le thème des guides. Beaucoup de personnes en ce moment, je dirais, m'interpellent pour que je leur donne des messages issus des canalisations avec mes guides. Et à ce sujet-là, plutôt que de faire une réponse, je dirais, à chaque fois à ces personnes-là, je voulais faire donc une petite vidéo sur ce thème des guides. Nous avons tous des guides. Nous avons tous la capacité à communiquer avec nos guides, sachant que c'est une capacité qu'il nous faut peut-être et sûrement retrouver, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre certaines choses. La première chose à apprendre quand on veut communiquer avec ses guides, c'est de calmer son mental. Moi, j'appelle ça faire mer calme. Mer calme, c'est vraiment comme si vous habillez à la surface d'un lac et quand une goutte d'eau tombe sur la surface du lac, elle va faire des ondulations, elle va faire des surconvolutions. Et ça, donc, ça s'appelle de l'information. C'est-à-dire que vous recevez une information, vous êtes capable, effectivement, d'entendre, de percevoir cette information. Si votre mental est agité, eh bien, imaginez une mer qui est démontée, il peut tomber des gouttes d'eau, vous ne verrez pas ses circonvolutions, vous ne verrez pas ses ondulations. Donc, la première chose, je dirais, pour arriver à communiquer avec ses guides, c'est vraiment de calmer son mental. Pour calmer son mental, on peut faire de la méditation. On peut faire de la respiration, de la sophrologie. Il y a plusieurs choses à faire. On peut effectivement faire une activité sportive et puis se relaxer après. On peut avoir une activité dans laquelle on est complètement immergé de la peinture, du dessin, de la couture, etc. Ce sont quand on est vraiment immergé dans une activité, même la cuisine, ça peut être ça, où on n'a pas besoin, entre guillemets, je dirais, de réfléchir, où on n'est vraiment que dans son geste. Eh bien, ça constitue une méditation à part entière et on peut avoir son mental très calme. À partir de là, il faut juste avoir la volonté. Je dirais la volonté, ce n'est même pas le terme. Il faut juste se mettre en disponibilité. C'est-à-dire que si vous vivez votre vie à 100 à l'heure, que jamais vous vous posez, les guides ne vont pas venir vous taper sur l'épaule en disant « Oh, on a quelque chose à te dire ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut se mettre en disponibilité, c'est-à-dire que je me pose et ce n'est pas que j'attends le Messie, je n'attends pas la bonne parole. Je me pose et je laisse la place à, effectivement, ce que je puisse percevoir déjà des sensations de mon corps, des signes, que je puisse percevoir une image, que je puisse entendre quelque chose, puisqu'on n'a pas tous les mêmes canaux de perception. Il y en a, ça passe par la claire audience, d'autres la claire vision, d'autres la claire sentence. Chacun a trouvé le canal par lequel il va sentir les choses. Mais ça, ça peut se produire que dans la mesure où on est posé. Et si vous ne vous posez jamais, bien comme je vous l'ai dit, les guides ne vont pas vous prendre par la main en disant « Bon, maintenant, tu poses, on a besoin de te parler ». Donc, parce que beaucoup de personnes me demandent comment je peux écouter mes guides. Et ça, c'est la première chose, c'est vraiment de se poser, de prendre du temps pour soi, parce qu'il faut mettre en place cette disponibilité. Alors, à quel horaire ? Je n'en sais rien, ça sera le vôtre, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être en journée. C'est vraiment vous quand vous allez sentir le mieux, ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut, je dirais, il y a plein de techniques pour canaliser ces guides. Il y en a, ça va passer par l'écriture. C'est-à-dire qu'ils vont se poser, ils vont commencer à écrire ce qu'on appelle effectivement l'écriture automatique. Ça dépend de quelle disposition elle est faite, cette écriture automatique. Mais je n'ai eu pas personnellement, mais des patients qui venaient de voir avec de mauvaises expériences d'écriture automatique. Donc, quand cette écriture automatique, elle est pour soi, par rapport à ses guides, c'est une chose. Quand on va chez quelqu'un, je ne sais pas comment ce quelqu'un est connecté. Je ne sais pas à quoi il se connecte. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on peut aborder dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas le thème de l'écriture automatique. Mais la communication avec les guides peut passer de plein de manières différentes. Alors, pourquoi je ne communique pas les messages que je peux recevoir de mes guides ? Tout simplement parce que mes guides viennent me parler pour moi. Ils viennent me parler pour moi. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je suis égoïste ou qu'ils sont égoïstes. C'est-à-dire que les guides, déjà, sont toujours dans le libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais nous forcer à faire les choses. Sachez qu'un guide ne vous parlera jamais, je dirais, d'un ton anxiogène en nous disant « il est temps de faire ci, il est temps de faire ça, c'est d'urgence, tout va mal, etc. » Non, les guides nous laissent faire nos apprentissages. Ils nous considèrent comme leurs enfants. Les enfants, ils ont besoin de faire leur apprentissage. Ils vont faire des bêtises, des essais, on appelle ça des apprentissages. Ils vont nous laisser faire par rapport à ça. Quelqu'un soit le prix. Ils ne vont pas nous dire « bon, maintenant, stop, vous avez fini vos conneries ». Non, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, c'est comme ça que je perçois les guides. Mais, comme je viens de le dire, je ne donne pas de messages de les guides aux autres. Pourquoi ? Parce que les messages que je reçois passent par mes filtres, passent par ma perception, passent par mon vécu, passent par mes systèmes de croyance. Et donc, automatiquement, si le message est déformé pour moi, eh bien, ça ne concerne que moi. Ça concerne ma responsabilité, ça ne concerne que moi. Si le message que je donne est déformé pour les autres, là, ce n'est plus la même paire de manches. J'ai une responsabilité vis-à-vis des autres. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est beaucoup plus important d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui nommer une poisson. C'est-à-dire, pour moi, c'est beaucoup plus important d'apprendre à quelqu'un à communiquer avec ses guides pour qu'il reçoive ses messages, plutôt que de me poser, entre guillemets, en prophète et de donner des messages de mes guides à la population extérieure. Chacun a ses guides. Chacun peut communiquer avec ses guides. Il y en a qui ne croient pas à leur guide. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, chacun a sa vérité. En tout cas, on a ce qu'on appelle un guide interne qui passe par la sensation, par le ressenti. Il y en a qui, pour qui la communication avec leur guide, ça ne leur parlera pas. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut avoir une communication avec son guide interne. Et ça, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Tiens, qu'est-ce que mon intuition, elle me dit ? Qu'est-ce que mon ressenti me dit ? Et je m'aperçois vraiment, de plus en plus, que quand on n'écoute pas son intuition, son ressenti, eh bien, quelquefois, on en paye le prix assez rapidement. Le prix, ça peut être effectivement des retours qui nous montrent qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'a pas fait le bon choix. Alors, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. C'est qu'on n'a pas écouté la voix, je dirais, de la sagesse de son intuition. Mais même si on n'a pas écouté la voix de sagesse de son intuition, c'est un choix qui nous apprend des leçons. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Il y a toujours des choix où on va apprendre et retirer des leçons. Il y a des leçons qui sont plus faciles, que la réalité est plus, je dirais, facile à nous. Et il y a des leçons qui vont être un peu plus douloureuses pour nous. Et on apprendra qu'effectivement, il faut écouter son ressenti ou son intuition. Alors, quel que soit le guide que vous voulez écouter, que ce soit vos guides extérieurs ou que ce soit votre guide interne, c'est vraiment super important pour moi la responsabilité et surtout l'autonomie. Nous avons tous des pouvoirs que l'on n'utilise pas. Nous avons tous un pouvoir illimité que l'on n'utilise pas. Si je mets mon pouvoir dans les mains de quelqu'un pour qu'il effectivement me donne des messages de ces guides ou des guides en général, je me coupe de ce pouvoir, je me remets ma responsabilité à l'extérieur. Si je vais en quête d'aller effectivement m'approprier ce pouvoir, eh bien ça se travaille aussi. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça. Le fait de se poser, de respirer, de méditer, d'essayer de canaliser, eh bien ça va demander déjà effectivement d'être régulier. Ça va demander une programmation, c'est-à-dire, ok, je vais faire ça tous les jours maintenant ou tous les deux jours je me pose et je respecte ça. Donc ça va demander de la volonté, ça va demander de la persévérance, ça va demander effectivement de la patience, parce qu'on ne canalise pas comme ça non plus. Moi j'ai mis des années, des années, des années, quand j'allais dans des stages comme ça, je percevais mais rien du tout, au point que ça me désespérait. Et à partir du moment où j'ai lâché en me disant, mais allez, arrête d'être en attente de recevoir un message de tes guides, tu te poses, tu n'es pas en attente, juste là, tu profites du fait de respirer, etc. Eh bien c'est là que ça a commencé à venir. À partir du moment où vous fixez des attentes sur un résultat, vous allez cristalliser, c'est-à-dire que vous allez mettre des freins. Et c'est vraiment important de faire cette démarche sans attente. Mais vraiment cette vidéo pour faire passer le message que, plutôt que d'écouter ce que les autres vont vous dire des messages de leurs guides et de boire ces paroles-là, mettez-vous en chemin de récupérer cette puissance que vous avez en vous, de pouvoir directement communiquer avec vos guides, avec vos anges, et si vous n'y croyez pas, avec la source directement. Et si vous n'y croyez pas, avec votre guide interne, parce que ça aussi, comme on a autant de guides, on a un guide interne, pardon, plutôt que de remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un qui va peut-être se tromper. Peut-être la personne ne se trompera pas, mais peut-être elle trompera. Je dirais que ce qu'elle aura perçu de ses guides sera déformé par le filtre de ses perceptions. Qui peut sincèrement, en tant qu'humain, se prétendre à 100% fiable dans la réception de ce que peuvent dire les guides. Personne. Personne. Mais moi, quand je consulte ou que je forme mes étudiants, je leur dis, soyez toujours vigilants dans le fait que vous n'aurez jamais 100% de la réalité du message. Pourquoi ? Parce que ça passe par vos filtres, ça passe par vos croyants, ça passe par vos peurs, ça passe par plein de choses. Ça passe par le filtre mental et émotionnel. C'est une évidence. Nous ne sommes pas des canals purs. Et ça, tant qu'on est un train incarné, c'est comme ça. Et qui prétend le contraire à un ego, mais alors surdimensionné. Et ça, il faut vraiment faire attention à ces pièges de l'ego, qui est que je peux communiquer avec mes guides. Si je me trompe perso, je me trompe perso. Voilà, c'est ma responsabilité. Si je me trompe pour les autres, c'est un peu plus problématique. Et c'est pour ça que dans mon école, effectivement, je forme à la canalisation, mais je forme aussi à d'autres pratiques qui permettent de vérifier cette canalisation au filtre du cerveau gauche, de façon à ne pas partir dans tous les sens et à faire du n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que les gens qui canalisent les guides et qui donnent des messages sur les réseaux disent n'importe quoi. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il est de notre pouvoir de communiquer directement avec nos guides. Or, faisons-le, faisons-le, pardon, plutôt que de laisser le pouvoir dans les mains de certaines personnes qui, je ne juge absolument pas et qui font ça, je le sais, en toute bonne foi et qui ne font pas ça à mal, bien entendu. Mais c'est à nous de récupérer notre pouvoir, notre puissance, je dirais, d'être humain ou plutôt d'être spirituel venu s'incarner dans un corps de chair. Voilà, donc c'était un petit point sur les guides. Comme ça, je sais qu'effectivement, j'aurai plus de postes en me disant, voilà, comment je peux me former, effectivement, à communiquer avec mes guides plutôt que, dites-moi ce que les guides disent en ce moment par rapport au virus et au confinement. A très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Bye bye.